Je vais donc me retourner vers Léo pour lui demander si tout le monde n'est pas parti en courant et est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui Philippe, il y a beaucoup de questions. Une première qui est comment peut-on appliquer la théorie de contraintes dans une MRO aéronautique dont la variation est liée au changement de type de réparation à faire et aussi comment peut-on avoir un contrôle sur le work in progress ? Dans le MRO ? Je ne sais pas, je ne vous ai pas payé pour poser la question mais elle est un peu trop sympathique et facile pour moi. Depuis cinq ans, on fait énormément de mise en œuvre de la théorie de contraintes en MRO, le marché étant très porteur etc. Vous avez au moins une vingtaine de vidéos précisément sur la mise en œuvre de la théorie de contraintes en MRO aéronautique. Là, je vous parle depuis Paris. Au Bourget, EMRAER, Exécuté Ucet, ça a mis en place la théorie des contraintes sur leur activité de MRO aéronautique. En ce faisant, elle a réduit de moitié les temps d'immobilisation de l'appareil, les TAT. Nous avons un énorme client sur lequel on fait ça, dont je ne peux pas parler parce que c'est en cours, mais un des plus conseillers du monde. On en fait beaucoup. On en a fait en Tchécoslovaquie, en République tchèque, etc. On en fait beaucoup. Il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, c'est un des domaines de prédilection de la théorie des contraintes. Vous ne verrez pas que nous. Il y a d'autres sociétés de conseils qui en ont fait. Et ça se passe très bien. C'est, par contre, pas ce que vous avez vu aujourd'hui. On traite chaque avion comme un projet. On trouve sa chaîne critique. On applique la méthode de la chaîne critique. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a une certaine partie de répétitivité dans l'entretien d'un avion, mais tous les pièges viennent des particularités d'un avion par rapport à un autre. Ah zut, celui-ci, il a été décontré avec du sable. Ça s'est usé, ça doit être remplacé, ça s'est cassé, etc. Et c'est donc l'approche de la théorie des contraintes qui s'appelle la chaîne critique qui est utilisée. Mais regardez, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour expliquer ça. On en a fait, on en fait énormément. La raison pour laquelle on l'a fait est assez ridicule quelque part, mais ça pourra provoquer ceux qui ne sont pas dans la MRO. La raison pour laquelle les gens font beaucoup de théorie des contraintes en MRO, c'est que là, il est facile de calculer combien coûte une heure de gagner ou une journée de gagner en délai. Puisque l'avion, on sait combien ça coûte qu'il dorme dans le garage au lieu de gagner de l'argent. On dit, voilà, cet avion, ça coûte 100 euros par jour d'être dans le garage. Et donc, ça vaut le coup de faire quelque chose pour aller plus vite. Tandis que d'autres entreprises ne se rendent pas compte du coût de possession de leur stock, n'est-ce pas, du coût de leur délai. Donc, oui, on fait beaucoup des MRO. Ça se passe super bien. Le cas en question, là, donc, on réduit de moitié les temps. Un check-see ou un 96 mois passe de 10 semaines à 5 semaines. Il y a une augmentation de 45 % de la productivité manœuvre. Vous avez des vidéos, alors méfiez-vous, je suis un horrible consultant. Regardez les vidéos par les gens d'Emeraer qui présentent ça pour vous confirmer que je ne suis pas en train d'exagérer ou de vous mentir. Ça marche super bien. Merci pour la question. Il y en a des plus difficiles ? Il y en a des plus difficiles, Philippe. Alors, j'ai une question, je vais un peu regrouper plusieurs questions en une, qui est sur, concernant la recherche du goulot, on regarde les files d'attente. Mais si l'entreprise possède un fort en cours à chaque poste, quel outil peut-on utiliser pour identifier le bon goulot ? Et cette question est souvent associée à des questions sur l'utilisation du VSM pour trouver le goulot. Alors, ne vous inquiétez pas trop sur la question. Je voulais l'évoquer aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un point de vue qui m'est propre et il me semble puissant. Ne vous inquiétez pas trop sur où devrait être votre goulot. commencer par le commencement, trouver le goulot là où il est. Probablement, c'est le mauvais. Probablement, c'est ridicule. Et voilà, il faut surtout déjà résoudre ce problème-là, d'avoir le contrôle qualité qui bloque votre chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc, je vous encourage vivement à d'abord pratiquer la théorie des contraintes sans que vous êtes vraiment arrêté sur la question du bon ou du mauvais goulot. Faites une ou deux itérations. Regardez tous nos cas. Les premiers goulots qu'on trouve sont des mauvais. Et c'est seulement après plusieurs tours de dégoulotage, dégoulotage, dégoulotage que probablement une ressource chère va émerger. Et là, vous aurez la première occasion de vous poser la question. Peut-être que là, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on garde cette ressource goulot. Mais on ne trouve quasiment jamais, c'est triste, mais on ne trouve quasiment jamais le goulot au bon endroit. Je pourrais expliquer pourquoi, mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on les trouve ? Il y a de l'encours partout. Comme j'ai essayé de montrer dans le logo de l'entreprise, il peut y avoir des gros tas d'encours partout en amont, d'accord ? Parce que c'est comme ça que les non-boulots peuvent faire semblant de travailler. Regardez, j'ai des non-boulots partout, on voit qu'ils ne travaillent pas plus, ils ne peuvent pas aller plus vite qu'un boulot. Mais puisqu'ils sont entourés d'encours, ils sont en retard et donc leur poste n'est pas menacé. Et donc, voilà, le profil des encours est celui qui, sans doute, permet d'identifier le boulot. Est-ce qu'on peut utiliser des VSM ? Oui. Sauf que vous prenez le risque que vous faites un VSM, vous allez choisir un produit sur lequel vous faites le VSM, vous n'allez pas le faire sur tous. Et si vous vous trompez dans le choix de votre produit, si ce produit n'est pas représentatif, si pour ce produit-là, le boulot n'est pas là, mais là, vous vous êtes trompé. Et une VSM en allant vite, ça prend quand même plutôt une question de jours et de semaines, n'est-ce pas ? Traverser l'atelier, ça prend la taille de l'usine entre une heure et quatre heures. Donc, nous faisons plein de VSM, nous faisons des lignes. Je n'ai pas de problème avec la VSM, même pour trouver le boulot. Mieux vaut juste descendre le flux, si possible, du début à la fin. Et à un moment donné, vous allez passer une vanne et vous allez sentir que vous allez passer le point de blocage. Vous pouvez faire des VSM, mais je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'atelier et avoir juste ce mindset, le boulot, il est là quelque part. Moi, quelque part, par rapport à vous qui allez le faire pour la première fois, j'ai surtout un avantage par rapport à vous, c'est que je suis sûr que je vais le trouver parce que j'en suis à 300 maintenant. Donc, il est là quelque part. Et tant que je sais qu'il est là, je vais m'acharner, je vais me dire non, il n'est pas là, il n'est pas là, qu'est-ce que c'est, etc. Je vous raconterai un cas où ça m'a été difficile, je l'avais presque perdu mon latin, ça m'a pris plus de deux jours. Une usine d'une des plus grosses sociétés de l'étalurgie du monde, une énorme usine de plus de 2000 personnes. Je les avais eues comme clients il y a longtemps. Ils m'ont rappelé après la crise de Lehman Brothers, ils avaient 50% de charge par rapport à avant, puis ils faisaient moitié moins qu'avant. Et pourtant, ils avaient des retards de livraison. Ils se sont dit, on n'y comprend rien, M. Maris, on a un boulot. Et pourtant, on a beaucoup moins à faire qu'avant. Et j'ai regardé et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas la file d'attente. Il y en avait partout, c'était en plus des grosses tôles d'acier, longues de 20 mètres, presque jusqu'à 4 centimètres, etc. Il y avait des tôles partout, sur ce site de 1 km sur 1 km. Et je cherchais les fils, je cherchais la file. Et en fin de compte, le boulot était le contrôle qualité à nouveau. C'était un contrôle de surface, des gens qui se promenaient sur les tôles avec quelque chose qui ressemble à un détecteur de métal pour essayer de trouver les défauts de surface, des pailles, etc. Et ces gens-là allaient se promener d'une partie du flux à une autre. Ils allaient trouver les tôles, ce qu'ils devaient contrôler. Et donc, ce n'était pas un endroit de l'eau. Là, je vous avoue que peut-être beaucoup d'entre vous auraient du mal à le trouver la première fois, parce que moi, j'étais juste certain qu'il était là. Il fallait que je le trouve. Ça m'a pris pas mal de temps. Et je prends aussi cet exemple, parce qu'une fois, si vous avez une hypothèse, il est assez facile, déjà, théoriquement, de vérifier son raisonnement. En regardant ces contrôleurs qualité, j'ai juste fait une mesure de la file d'attente qu'il y avait devant ces personnes, à nouveau, encore une quinzaine, il se trouve, et la somme des tôles qu'ils devaient contrôler représentait 40% des tôles dans le chine, etc. C'est juste qu'ils n'étaient pas au même endroit dans l'aginateur et ils n'étaient pas au même endroit dans l'usine. Mais moi, si j'ai réussi là, c'est que je savais qu'il était là, le boulot. Pour cette fois-là, très difficile, il se promenait, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est le cas le plus difficile de mes plus de 200. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. En général, ça nous saute aux yeux. Mais le nombre de fois qu'on a trouvé le boulot en moins de 4 heures, c'est impressionnant. On n'est pas des magiciens, c'est juste qu'on sait qu'il est là. Et j'espère qu'à travers ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, vous vous doutez que peut-être que bien il est là et vous allez refaire ce que vous avez en projet à faire et le trouver. Ce n'est pas si difficile que ça, franchement. Au cas où, peut-être, je n'ai pas posé la question à Léo, si la question arrive souvent sur les goulots baladeurs, moi, je ne mets pas un goulot qui se promène de semaine en semaine, de mois en mois, de jour en jour, etc. Ça, c'est parce que vous avez le nez sur le linon, vous regardez les choses de trop près. Il faut prendre du recul. Effectivement, il y a des vagues de travail qui viennent avec un gros lot de fabrication qui passe ici, qui passe là, etc. Il y a bien des fluctuations de charge partout dans l'usine. Ce n'est pas ça, les goulots. On cherche le goulot structurel, celui dont la pile ne le désemplit jamais. Ce n'est pas la ressource qui, ponctuellement, a 3 jours de travail en ce moment parce qu'il y a une grosse commande qui utilise cette machine de manière intense. Donc, voilà, j'ai répondu à la question. Philippe, comment calculer l'impact sur la rentabilité de l'usine après l'accélération des flux liés à la mise en place de la théorie des contraintes ? Comment mesurer l'impact sur l'usine en termes de rentabilité financière ? Oui. Le IVIDDA, on gagne beaucoup plus d'argent. La rentabilité de l'entreprise croît très fortement. Et deux, dans les proportions spectaculaires. On a des cas là avec 40, 50, 60, 90 parfois pour cent. L'amélioration de la productivité main-d'œuvre, des réductions d'encours, des améliorations de la qualité. Je ne vais pas mentionner, mais plus on réduit les encours, mais c'est mieux qu'on est humide, n'est-ce pas ? Si on réduit intelligemment les encours, on est gagnant sur le triptyque co-qualité des laits, les rebuts matière, et ainsi de suite. Effectivement, ça saute aux yeux l'impact sur le bilan de ce que je suis en train de vous décrire. C'est tout à fait interpellant comme impact sur les résultats financiers. On gagne sur à peu près tous les tableaux. Au cas où un des propos est un des bêtes pièges qui concerne toutes les améliorations, que ce soit celles du ligne ou de la théorie des contraintes, on a malheureusement hérité d'un système qui devient un peu obsolète de gestion de la valeur des stocks, des encours, avec la valorisation des stocks. Bref, si vous percez un trou dans un bout d'acier avec une machine très chère, selon le comptable, elle a gagné de la valeur. Il ne vous a pas demandé s'il y avait un client derrière, ou je ne sais quoi. Donc, percez plein de trous, la valeur de vos stocks va augmenter. Ces choses-là, quand vous avez à les jeter, ça va perturber le compte de résultat, etc. Ça, ce n'est pas lié à la théorie des contraintes, le même sujet. Taishi Ono disait « Je n'ai pas pu expliquer mon système au comptable, donc je les ai mis dehors. » Eli Quadrat disait « Cost accounting is enemy number one productivity. » Les gens du MIT ont écrit « Relevance lost ». Ne cherchez pas des résultats nécessairement comptables, juste regardez le bottom line et les bénéfices que fait l'entreprise. Donc, une seconde question peut-être un peu liée, qui est « Peut-on appliquer le 2 pour 1, la règle du 2 pour 1 à son usine, s'il en a beaucoup de non-qualité ? » Ah, excellente question. Oui, mais faites attention. Oui, mais faites attention. C'est dommage, je ne veux pas prendre la formation, mais dans la formation, on prend exactement un cas comme ça. Si, comment est-ce qu'il peut dire ça ? Je cherche une petite image sur la bienvenue, je pense. C'est une très bonne question. Alors, parce que quand on dit « mauvaise qualité », je ne sais pas, j'en ai vu des très mauvaises qualités. il n'y a pas beaucoup d'entreprises, ils en sont vraiment à des PPM un peu correctes. Il faut faire rigoler les jaunes. Certains d'entre vous, c'est un peu curieux de parler en vingtaine de milliers de PPM. Ce serait mieux de parler en pourcentage de remue. Mais bon. Donc, les problèmes de qualité, ça existe. Et ils sont, je pense, un peu plus conséquents pour ce qu'on montre à la télévision, etc. Regardez ce schéma-là et on se dit on va appliquer la règle de PUR1 pour vider ce CQ, réduire le truc. Oui, c'est bien. Sauf qu'effectivement, si on met dedans l'idée qu'il y a en fin de compte des lots qui ont des problèmes de qualité, qui sont en l'état invendables, ils sont en train d'être retouchés, etc. Quelque part dans cette analogie, c'est comme si au lieu d'être de l'eau, du fluide qu'on peut vendre, de la valeur ajoutée, c'est des rochers. Donc, dites-vous que là, il y a beaucoup de produits qui ont des problèmes de qualité, qui sont en retouche, en décision de contrôle de qualité. Ils ne sont pas vendables. Et donc, ce n'est pas vraiment du liquide, c'est un rocher. Ce qui veut dire que si vous imaginez ce rocher à travers le système, méfiez-vous parce que peut-être que votre système a donc, je ne sais pas moi, quatre mois d'encours, ok ? Mais il y aurait peut-être deux mois d'encours qui sont là juste pour survivre à votre mauvaise qualité. Et si vous ne vous rendez pas compte et que vous mettez en place la règle 2 pour 1 dans un environnement que je pense que ça, je répète, quatre mois de cycle de production dont deux mois qui sont là juste pour survivre à votre qualité, si vous réduisez de moitié les encours, vous allez passer de 4 à 2, vous allez avoir deux mois d'encours et ça ne sera que des pièces invendables. Vous saurez arrêter l'usine immédiatement. Donc, excellente question. Effectivement, il faudrait soustraire de ces encours quand on imagine le flux du futur à tout ce qui n'est pas vendable et donc tout ce qui est en attente de décision qualité, etc. Et je peux vous dire qu'on en a eu des cas parce que avec ces histoires de valorisation des stocks compliqués, vous connaissez la blague de j'ai de la non-qualité, c'est valorisé dans mon bilan, je ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir les jeter puisque ça va perturber mon bilan. Donc, je les mets de côté et je les passe au directeur de l'usine suivant et lui, il va continuer, etc. Donc, on va trouver des armoires pleines de choses curieuses. Quand je visite une usine, systématiquement, au-delà de visiter l'atelier, je leur demande où est votre grenier ou votre câble, s'il vous plaît, ou les trucs qui sont là depuis 3 ans qui n'ont pas bougé, qui ne sont pas vendables, qui sont des déco-qualités que vous n'avez jamais osé détruire. Donc, oui, on peut faire l'atelier de 2 pour 1, mais méfiez-vous parce que si vous appliquez 2 pour 1 bêtement, vous allez vous débarrasser de tout l'encours vendable et vous allez vous juste retrouver avec des problèmes de déco-qualité. Très bonne question. Alors, question suivante, Philippe. Le goulot est souvent la ressource devant laquelle l'encours s'accumule, mais l'exemple de l'UAP était un bon contre-exemple. Dans ce cas, comment trouver le goulot rapidement ? C'est vrai. Ce cas-là, effectivement, je répète, ça m'a quand même pris au moins 4 heures à regarder cette petite équipe, cette petite UAP pour être sûr que c'était le bon endroit parce que ce n'est pas parce qu'il y avait un panneau sur la ressource que je les ai cru comme quoi c'était le goulot. il fallait effectivement que je fasse exactement ce qu'il y a dans cette question pour être sûr que ce soit le goulot. Et dans ce cas-là, on est dans une ligne d'assemblage avec un convoyeur, n'est-ce pas ? Excusez-moi, je ne veux pas perturber tous les autres, mais pour la personne qui a posé la question, ma réponse est la suivante. Je fais un peu l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que plutôt que de descendre le flux, je le remonte parce que normalement, ça se voit tous ceux qui n'ont pas assez de travail beaucoup plus facilement. N'est-ce pas ? Donc, en réalité, moi, j'ai commencé ici et ça se voyait très bien qu'ici, il n'y avait pas de problème de capacité, il était, entre guillemets, affamé, il n'avait jamais assez de travail. Il se trouve que c'était l'avant-dernière opération donc mon diagnostic a pu être assez rapide. Quand je suis arrivé ici, effectivement, il y avait régulièrement quand même plusieurs pièces qui l'attendaient donc il y avait bien des encours. Donc, si on aurait pu prendre des photos, un film de toute l'activité ici à travers le système, on aurait remarqué que quand même cette ressource avait un peu plus d'encours seconde par seconde que toutes les autres. Il y avait bien ce phénomène d'accumulation de l'engouement mais c'était éphémère, ce n'était pas des grandes quantités, etc. Donc, c'est ce que je peux vous dire, je passe beaucoup de temps dans l'atelier donc moi, j'ai pu percevoir qu'effectivement, là, il y avait quand même une file d'attente et j'ai vite d'ailleurs repéré le couple entre un goulot capacitaire et une ressource qui était, elle avait plein de petits microsarrêts, il y avait des problèmes de copeaux qui se bloquaient entre l'outil et les pièces donc c'était assez bête souvent, il fallait qu'il ouvre l'armoire, qu'il nettoie, qu'il sorte des copeaux qui se décoincés au mauvais endroit et qu'il referme la moire 20 secondes mais assez régulièrement, ça mettait en rupture le boulot. Donc, quand on est dans des processus où l'encours est contrôlé mécaniquement, ici, nous avons le cas d'un convoyeur, c'est aussi le cas dans les processus liquides avec des tubes et des tuyaux, on ne peut pas accumuler les stocks au mauvais endroit puisque tout doit être dans des cuves et des tuyaux. Là aussi, ça ne marchera pas ce que je viens de décrire et il faut adapter la méthode d'analyse à ces cas-là. Effectivement, il y a quelques cas, heureusement plutôt rares où c'est un peu plus complexe où il y a quelque chose qui contraint physiquement les encours interopératoires. On fait deux questions en une. La première qui est comment dimensionner les buffers et la seconde qui est comment identifier les goulots quand les machines de production sont polyvalentes ? Ok. Comment paramétrer le buffer ? On fait comme ça. Hordeuil. Ok. Ce n'est pas possible de calculer ça. Il faudrait modéliser tous les aléas qui soient qualité, absentéisme, défauts produits, etc. Ça ferait un doctorat au moins juste pour trois machines dans un coin. Surtout, vous ne cherchez pas à le calculer. Vous l'estimez et je n'ai pas eu l'occasion de vous le décrire ici. Une fois que vous l'avez estimé, vous avez un processus d'amélioration du pilotage des flux qui est basé sur justement observer si le tampon est trop plein ou trop vide. Ok. En général, en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Ils choisissent un tampon qui est trop gros. Après, une fois que vous l'avez installé, vous regardez, il est quasi plein, il est quasi plein, il est quasi plein, il est quasi plein. donc il était trop gros et je le réduis. Il était de cinq jours, je le passe à quatre jours parce que la fois que je vérifie, il est quasiment plein. Et voilà, petit à petit, je le réduis. Donc, ne perdez pas de temps à essayer de calculer, devinez, et ensuite, vous ajusterez sa taille avec votre vécu. Vous verrez bien s'il est trop gros ou trop petit. Vraiment, c'est très, très rare que les gens décident de vivre dangereusement et d'avoir un temps pour copier. C'est parce que toujours qu'il est deux fois, trois fois trop gros. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider, je vous donne la règle brutale comme ça pour qu'il vaut ce qu'il vaut. Imaginez que vous avez un cycle de temps. Normalement, en changeant la logique, vous allez pouvoir à peu près réduire de moitié le cycle de fabrication. Vous pouvez qu'il y ait un tampon devant le boulot et un tampon devant les produits finis. Vous mettez un quart de l'ancien délai devant le boulot et un quart du délai initial devant les produits finis. Je reprends quantitativement. Imaginez qu'avant, j'avais un mois de site de fabrication. Je mets quatre semaines de site de fabrication. Je mets une semaine de buffer devant le boulot et une semaine devant les produits finis. C'est en supposant que le boulot est quelque part vers le milieu. Mais on ne le calcule pas. C'est impossible de calculer exactement quelle devrait être sa taille. Par contre, une fois qu'on l'a choisie, cette taille, on regarde si c'était trop gros ou trop petit. C'est tout la beauté de l'amélioration continue focalisée de la théorie de contrainte que je n'ai pas effectivement évoquée aujourd'hui et qui est très importante. je le dis souvent, ne vous endormez pas sur vos tampons. Ce truc-là, le tambour tampon-corde, il est horriblement puissant, simple et horriblement puissant. Il est trop puissant. Il est quelque part mauvais pour la santé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez obtenir un très bon débit de production dans votre usine avec des commandes livrées à l'heure, avec une usine qui est à bras cadavrant, tombant en panne, pas de machine, absentéisme, problème qualité, etc. Donc, si vous mettez ça en place correctement, tout d'un coup, vous allez voir un meilleur chiffre d'affaires, les clients contents, livrés à l'heure, etc. Vous pourriez vous endormir sur vos lorilles en disant, j'ai résolu le problème. Ah non, justement, il faut commencer à regarder sans cesse ce tampon pour voir quels sont les problèmes qui sont là et une fois qu'on a identifié des causes, là on est plutôt à faire du 5 pourquoi, issu du, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que cette pièce est arrivée en retard ? Ah, parce qu'elle est venue là, pourquoi est-ce qu'elle est passée là ? Parce que là, il y a un gros changement de série, ah bah tiens, on va faire un semaine, etc. Donc, voilà, j'ai oublié, il y avait une deuxième moitié de la question, excuse-moi. Oui, ce qui était, pardon, qui était de, alors, comment identifier les goulots quand les machines de production sont polyvalentes ? Ah, ça ne change pas, c'est, c'est pareil, peut-être que la question sous-jacente c'est que, n'est-il pas possible que la main d'oeuvre soit la contrainte ? Ok, et effectivement, on peut parfaitement avoir dans certains environnements un parc machine qui est tout à fait suffisant pour faire face au carnet de commande, c'est juste qu'on n'a pas assez d'opérateurs pour les faire tourner, donc là, pour le coup, je retire ce que j'ai dit pour un cadre pareil, on a effectivement des goulots baladeurs avec deux pieds qui se promènent, ça peut arriver, donc la main d'oeuvre soit goulot. Ça me permet là, plutôt, de rebondir en disant ça sur, pour moi, une des leçons du Lean qui, il me semble, n'a pas été suffisamment pris en compte dans les origines des premières années du Lean, car à nouveau, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise contrainte ? Moi, je trouve que c'est une mauvaise contrainte parce que si votre main d'oeuvre directe est la contrainte de capacité, vous allez chercher à l'exploiter tout le temps et donc, ils vont travailler tout le temps et ils vont percer des trous tout le temps et vous n'allez pas pouvoir utiliser leur cerveau. Il faut qu'ils fassent des trous tout le temps et donc, on ne va pas utiliser leur capacité d'amélioration de résolution de problème. Et donc, pour moi, je dis ça, là, on est plutôt dans le Lean, excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi, si vous retrouvez les origines de Toyota, moi, je m'intéresse toujours à l'histoire de choses comme le Lean parce qu'il y a plein de richesses et l'intérêt de l'homme, Toyota a créé Toyota Motor Company avec l'argent qui venait de la fabrique de métiers à tisser. Il avait fait fortune en métiers à tisser parce qu'il avait fait de l'autonomation, c'est-à-dire que les métiers à tisser avant Toyota étaient des machines qui s'arrêtaient dès qu'un des fils cassait et donc, il fallait qu'il y ait un opérateur par métier à tisser pour surveiller, arrêter la machine, réparer le fil, etc. dès qu'il y avait un fil qui cassait dans le métier à tisser. Donc, l'opérateur était là prêt à arrêter la machine au cas où il y avait un fil qui cassait. Le brevet, l'innovation de Toyota a été de mettre des petits palpeurs sur les lignes, sur les fils. Dès qu'il y a un fil qui cassait, clac, ça arrêtait la machine. Ça les a rendus plus autonomes. Ce n'est pas de l'automation, c'est de l'autonomation, rendre autonome la machine. Et ainsi, la machine s'arrêtait dès qu'il avait un problème, et ils ont pu faire en sorte qu'un opérateur surveillait 12 machines dans le métier à tisser. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas lire cette page quand, surtout dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., les salaires de la main-d'oeuvre directe coûtent cher. Et pourtant, quand vous regardez une usine, combien de fois on voit quelqu'un qui est juste là à surveiller sa machine ? Et d'ailleurs, sans l'intervention à valeur ajoutée, possible, on dit, il est là à côté de cette machine, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il ne va pas en démarrer une autre, etc. Avoir un opérateur, plusieurs machines, comme on fait dans les PME, dans les grands groupes, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Et on dit, si la mèche casse, il faut qu'il soit là. Mais si la mèche casse, de toute façon, la pièce est perdue. Il ne peut pas intervenir en une nanosconde et arrêter la machine. Ça va se casser, ça va se casser. Ça ne sert à rien. Mais pourtant, on fait ça. On a donc trop souvent une personne par machine dans l'aéronautique et dans les entreprises avec des temps de cycle sous l'usinage de 20 minutes, de 60 minutes, etc. Donc, on est en train de meurtrir le cerveau de l'opérateur. En fait, on lui demande, tu vas rester là, tu vas regarder ta machine pendant 60 minutes. Il passe très peu de temps à faire des choses avec ses mains et son cerveau. La plupart du temps, il est là, regarder des copeaux se faire. Donc, excusez-moi si je le dérive un peu, mais je trouve, quand on parle de la contrainte main-d'œuvre, un, c'est une mauvaise idée d'avoir ça parce que ça fait que les forces vives, je suis plutôt dans le respect de l'épipo du Lean, ne peuvent pas contribuer à améliorer les performances. Ils doivent travailler tout le temps. Donc, c'est un mauvais goulot et la meilleure façon d'éviter qu'il se soit des goulots, ce n'est pas nécessairement augmenter les effectifs, bien sûr, ça coûte cher dans nos contrées, mais c'est de faire en sorte qu'un opérateur puisse faire tourner une, trois, quatre, cinq, six machines. Moi, j'ai l'énorme avantage de passer d'une PME à une autre société, j'en ai vu beaucoup, 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 je peux comparer et c'est effrayant quand je vais dans une ville d'un pays, que ce soit la France ou l'Angleterre ou ailleurs. D'un côté de la rue, il y a une PME de 40 personnes dans lesquelles les gens sont parfaitement polyvalents et un opérateur fait tourner quatre machines en même temps, comme je viens de le dire, et de l'autre côté, dans un grand groupe, ce n'est pas possible, c'est un opérateur de machine. J'en ris parce que moi, je visite les deux et il n'y a rien qui me dit que ce n'est pas possible. Je dis, vous savez, qu'est-ce qui se passe sur la rue, chez Albert ? Je voudrais vous parler, invitez-le à un barbecue. Je m'arrête. Excusez-moi, la réponse est un peu longue mais vous voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est gâcher le cerveau de la main d'oeuvre directe. Philippe, vu le timing, peut-être juste une dernière question et à laquelle je vais porter cédé à répondre qui est la théorie est-elle compliquée à faire accepter aux décideurs et aux opérateurs ? Comment les convaincre autrement que par les résultats ? Alors, je vais en profiter pour partager peut-être le résultat du dernier sondage. Ouais. Waouh ! Avez-vous été convaincu, séduit par la théorie de contrainte et vous la mettre en œuvre dès que possible ? 88% ! 98% pardon ! Ben dis donc, je ne sais pas. Merci, je ne vous ai pas payé pour dire ça. Je suis très content. Mais alors, dans ce cas-là, faites-le vraiment. Ce n'est pas juste pour cliquer sur un bouton, ça veut dire que demain, vous allez dans votre usine, vous trouvez votre boulot, vous l'exploitez, etc. Donc, moi, je veux dire le résultat demain soir chez vous. J'espère, les 220 fous qui viennent de le dire, j'espère qu'il y a 220 entreprises là tout d'un coup, demain matin, qui vont faire du 20 à 50% d'amélioration du débit de leur usine. Ce n'est pas juste cliquer sur le bouton là, il faut aller le faire demain. Donc, ça rejoint effectivement je reviens à la question. Ce que j'essaye de faire à travers des interventions comme celle-ci, ce n'est pas facile à travers l'écran, en peu de temps, etc. C'est essayer de vous donner le courage et l'audace de le faire parce que quelque part, le seul avantage que j'ai entre vous qui m'écoutez et moi, c'est que je l'ai tellement fait que je suis sûr de moi, j'ai la réputation que je vais faire, si quelqu'un hésite, je leur dis qu'il y a aussi le numéro de téléphone d'un DG qui fait la même chose que vous, il l'a fait et il vous l'expliquera parce que vous avez légitimement vous douté du consultant, c'est normal. Les consultants et les résultats dans ce monde-là, ce n'est pas gagné. Donc, moi, j'ai cet avantage-là. Ma préférence, c'est quand même de convaincre les gens par les résultats. c'est clair, c'est le leitmotiv, c'est dans le leitmotiv de la société, là-haut, à droite, les usines, les hommes et les résultats. On est structuré comme ça, c'est dans mon ADN. Parce que, mais là, on est consultant, les consultants n'apportent pas de gros résultats financiers, ils coûtent de l'argent, ils se promènent en costume dans les ateliers, etc., et puis ça ne sert à rien et tout le monde on essaie d'être différent. Je suis probablement plus critique que vous sur le monde des consultants et je le connais bien. Donc, moi, j'ai un autre défi qui est de ne pas être le NGM consultant qui ne sert à rien et qui est plus cher. Donc, voilà une raison pour laquelle nous, on passe surtout par les résultats. Mais il y a aussi le fait que la théorie des contraintes, elle est marginale, pas connue. Et donc, si vous faites du Lean, vous pouvez vous permettre d'échouer, parce que tout le monde fait du Lean. Si vous faites de la théorie des contraintes et vous échouez, vous allez vous dire « Eh, t'as pris ce truc de fou fait par un Israëlien qui a écrit un roman qui est mort il y a 10 ans, etc. » T'as fait une erreur managériale de prendre ce truc inconnu. Pourquoi t'as pas fait du Lean ? Donc, il y a des raisons comme ça qui font que vous allez avoir peut-être des hésitations demain matin à aller voir votre chef en disant « J'ai vu un webinaire hier soir, j'aimerais tout changer et faire de la théorie des contraintes. » La théorie de quoi ? La théorie ? Donc, moi, c'est comme ça que nous travaillons, moi et mes équipes. La théorie des contraintes, vous l'avez vu, pourquoi ? En focalisant, en trouvant le petit truc, permet d'avoir des résultats qui sont époustouflants. Regardez les vidéos, c'est pas seulement moi qui le dis, les clients le disent la même chose. Et ça interpelle, et une fois que ça interpelle le résultat, là, ils se disent « Mais comment t'as fait ? » C'est là qu'on commence la pédagogie. C'était le boulot. Et parce que les résultats ont été obtenus, ils savent que le raisonnement était juste. Voilà. C'est vrai que ça dépend un peu de la composante de la théorie des contraintes. Pour la production, je le fais comme ça, on y va, et quelque part, dans le début de nos interventions, nous, ce qu'on fait, c'est du mauvais conseil, parce que je le conseille, il y a du mauvais conseil, c'est-à-dire qu'on est un peu trop actif, on n'est pas trop en coaching, on veut des résultats tout de suite, donc c'est moi qui trouve le boulot, c'est moi qui trouve les astuces pour exploiter dans la première journée, etc., pour tout de suite créer des résultats étonnants. ceux qui m'écouteront à le faire différemment, mais je ne sais pas, pourquoi, quelque part, je ne comprends pas trop la question, pourquoi, si on peut avoir d'extraordinaires résultats avec la théorie des contraintes, pourquoi pas utiliser ça comme point de départ, c'est quand même sympathique pour tout le monde, à tous les niveaux, il y a une fierté partagée à tous les niveaux d'hierarchie. Et quand on parle de résistance au changement par rapport à la théorie des contraintes, il faut comprendre que sur le sujet de la théorie des contraintes en production, d'abord, il n'y a quasiment jamais de résistance si vous comportez correctement auprès de la main-d'œuvre directe de leur part, parce qu'eux, ils vivent déjà exactement ça, c'est une évidence, ils se demandent pourquoi ces gens si chers payés, dits des cadres, etc., ça leur a pris tant de temps pour s'en rendre compte, car quand on vit dans un atelier, je répète, tout le monde a déjà pris l'habitude de son non-boulot de ralentir, ils ne peuvent pas faire autrement sinon il y aurait une infinie d'encours, je répète, déjà, les non-boulots ne travaillent pas tout le temps, mais puisque vous n'aimez pas qu'ils ne travaillent pas tout le temps, ils ont fait ce qu'il faut pour polluer vos TRS, etc., pour faire semblant de travailler tout le temps, et en fin de compte, dès que vous entrez dans l'usine, attention, le chef est arrivé, il fait du bruit, mais je répète, c'est mécanique, réfléchissez, tout le monde a déjà ralenti au rythme de la contrainte dans l'atelier, ils le savent très bien, il y a un bon contre-mètre quand il part, poste de nuit, etc., il dit à l'équipe, si la machine 22 s'arrête, appelez-moi, il n'a peut-être pas utilisé les mots, c'est la contrainte, machine critique, je ne sais pas, mais ce que je suis en train de vous dire là, peut-être que pour des cadres qui regardent trop les ordinateurs et les taux de charge sur le liste de l'ordinateur, ils ne comprennent pas, quelqu'un qui le vit dans l'atelier depuis des dizaines d'années, que cette machine, elle a trop de capacités et que l'un de ses défis, c'est que pour faire plaisir à son chef, il doit trouver des choses stupides à faire avec, et c'est quoi les trucs stupides, pour que ce soit clair, c'est du genre, j'attends au moins une demi-heure avant d'appeler la maintenance quand elle tombe en panne, comme ça, je pourrais imputer cette demi-heure-là à la maintenance, la machine est tombée en panne, chef, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti, ce genre de choses, vous leur demandez de travailler tout le temps avec des ressources qui ont une excellente capacité, si c'est ça, la règle du chef, je vais trouver, je vais vous faire content, chef, Elie Godrat, petite phrase que j'adore, dites-moi comment vous êtes jugé, je vous dirai comment vous agissez, ok, si vous voulez que la machine tourne tout le temps, chef, et que vous avez un indicateur, je ferai en sorte que l'indicateur dit qu'elle marche tout le temps, moi, je déborde, ceux qui veulent s'arrêter là, c'est normal, je déborde, mais comme vous voyez, j'ai aussi la diarrhée verbale, un très grand groupe, un des plus grands groupes industriels du monde, plus de 300 000 personnes, on intervient dans une de leurs usines, en Europe quelque part, on commence à, le goulot était dans la partie conception des produits, on concevait et fabriquait des machines très sophistiquées, de la technologie de pointe, le goulot initial était dans le bureau d'études qui dessinait les nouveaux produits, on a dégoulotté ça, on regardait les autres vidéos sur le chef éthique, tout d'un coup, il y avait trois fois plus de plans qui sortaient des bureaux d'études, trois fois plus de charges sur l'atelier, alors ils m'ont tous dit, mais voilà, ce n'est pas possible, on ne peut pas digérer ça, car, ils m'ont sorti leur donnée, regardez, dans SAP, il y a 77% de charges sur tout l'atelier d'usinage, donc trois fois plus, ça veut dire 210%, il faut doubler les effectifs, il faut aussi, il faut ça, je leur ai dit la chose suivante, excusez-moi, mais tous ces chiffres sont faux, si vous vouliez bien regarder et écouter avec vos oreilles, vous vous en rendrez compte, parce que là, on est entouré de 40 machines, si elles tournent à 77%, il devrait y en avoir au moins 30 qui font du bruit, des cocons, et il n'y en a que deux, comment pouvez-vous dire que l'ordinateur allant 77% de TRS, quand je n'ai même pas besoin de mettre mes bouchons en oreilles dans cet atelier, parce qu'il y a si peu de machines qui tournent, donc voilà, on peut aller très loin avec ces choses-là, c'est ce qu'on fait à travers les différents cas, et faites attention aux différents chiffres, c'est impressionnant à quel point les gens, parce que c'est bien présenté dans l'ordinateur, ils croient que c'est à moitié vrai, on a recalculé les 77% de ce cas-là, finalement, l'ordinateur disait 77%, c'est parce que, l'année en année, ils ont joué ce jeu sur des décennies de père en fils, ils avaient rajouté des temps de setup dans les gammes, ils avaient rajouté 22 minutes pour aller chercher l'outillage, au magasin d'outillage, etc., ça s'était inclus, 77%, on l'a recalculé, on l'a remis en propre, on l'a refait comme Toyota l'aurait fait, et on l'a passé de 77% à 27%, donc je leur dis, si vous êtes à 27%, faire trois fois plus, ça va être possible, c'est ce qu'on a fait. Voilà, je me propose de m'arrêter, c'est ça ? Vous avez l'heure ? Un peu plus même. Un peu plus que l'heure, excusez-moi, j'ai de nombreux défauts, dont la diarrhée verbale, donc, excusez-moi, je clique sur n'importe quoi, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, je vais fermer ça, cliquer ici, et cliquer là. Je ne sais pas, je suis très flatté du sondage, l'a été vu, comme quoi j'aurais convaincu de nombreuses personnes, c'est peut-être parce que les gens qui sont venus à ce webinaire étaient déjà prévendus sur le truc, donc je n'ai peut-être pas convaincu vraiment, la catastrophe, c'est que si je découvrais qu'il y avait 99% des gens qui se sont inscrits à ce séminaire étaient déjà séduits par la théorie des contraintes, et maintenant, il n'y en a plus que 98, mais bon, lies down, lies in statistics, Winston Churchill, non vraiment, je répète, ma vie a été faite de cette chose-là, la théorie des contraintes, et de manière plurielle, avec le lien et toutes autres bonnes idées qui traînent, moi je suis très curieux, j'aime essayer des nouvelles idées, le goût d'agir en ce moment, là je vous ai parlé d'actualité, elle fait ce que je vous ai dit, allez-y, vous allez vous amuser, ce n'est pas si compliqué que ça, d'accord, j'ai essayé de vous donner tous les éléments nécessaires pour démarrer, ne vous posez pas 36 000 questions, où est le bon, le moins mauvais goulot, le moins système, allez trouver là où il est, faites les premières boucles, obtenez les premiers résultats étonnants, vous entraînerez, d'abord, ça vous donnera à vous-même confiance, ça entraînera tout le monde, et vous verrez, c'est d'autant plus amusant que franchement, moi je le sens, nous le sentons d'année en année au fur et à mesure qu'on répète ces choses-là, cette manière de regarder les choses est juste de plus en plus pertinente, je vous rappelle ce que je disais au tout début, de toute façon maintenant, c'est tout à fait impossible de s'assurer dans un monde qui bouge si vite qu'on a juste la bonne quantité de machines et de personnes partout dans son système, c'est juste naïf ou fou, c'est jouer à l'autruche qu'on arrive à faire ça, donc on n'y arrive plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'était d'un autre temps, maintenant, vous voyez comment on peut gérer le nouveau système et il donne plein d'opportunités, c'est juste une autre façon de faire avec une dualité de point de vue, je vous encourage effectivement, je suis content de voir que plusieurs d'entre vous vont menacer de le faire, j'espère apprendre que dans un an il y a 200 nouveaux plans superbes de mise en œuvre de la théorie des contraintes partout dans le monde suite à ce séminaire. Merci beaucoup d'avoir écouté, à une prochaine fois, on va continuer les webinaires, tout de suite, un peu épuisés par les 4 qu'on vient de faire, on n'en a plus dans le programme mais c'est juste une question de jour avant que le mauvais chef que je suis en invente une nouvelle pour mettre la pression sur mes équipes, donc stay tuned sur la station Baris Consulting, il y en aura d'autres comme ça. Allez-y, ayez le courage de mettre en œuvre la théorie contrainte, vous verrez, c'est que du plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada